... À quoi ça ce spectacle ? Ça parle de cinq histoires qui doivent se retrouver quelque part, mais où ? Raoul Collectif 2ème ! Concreté de notre collectif sur le plateau, pour le signal du promeneur, ce sont des promeneurs qui se retrouvent dans une clairière pour tenter de dégager de la clarté. Le prologue, David, commence par dire « Mais voilà, nous avons beaucoup marché pour arriver jusqu'ici, et merci d'être venu à cette halte ». Donc le monde de la forêt comme écosystème, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui est un lieu très hostile en fin de compte, et qui est étrangement le lieu vers lequel fuient plusieurs de nos figures, et qu'il y a cette idée de quitter une civilisation, des formes figées, pour aller vers un monde en réalité plus dur. Est-ce que c'est pour s'isoler, est-ce que c'est pour fuir, se confronter à quelque chose de plus viscéral, de plus pulsionnel ? Beaucoup de nos figures se retrouvent face à quelqu'un, sont sommés de s'expliquer, face à la société, face aux autres, face à quelqu'un qui représente le pouvoir, la justice, face à comment il est convenu d'agir, face à ce qu'il est convenu de répondre, à ce qu'il serait convenu de faire. On se met ensemble pour parler de destin d'individu, ça c'est pas pour rien non plus par rapport à la génération, comment est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à s'inscrire ? Est-ce qu'on s'en va ? Comment est-ce qu'on se bat à l'intérieur ? Avec quelles armes ? Enfin ça, ça nous travaille bien sûr. Je sais pas, j'allais parler un peu de l'aspect politique du spectacle, on a quand même sens inscrire dans un parti ou dans une idéologie stricte qui serait celle unanimement partagée par le groupe. Il y a quand même, nous partageons cette même révolte et ce même désir de métamorphoser le monde, même si nous savons bien que le sein ne sert à rien, tout ainsi. On partage ce désir-là dans une même veine quand même. On est derrière une époque où le communisme était mort, c'est grave ou c'est pas grave, j'en sais rien, j'ai jamais vraiment réfléchi, mais en tout cas, cette capacité des hommes à se rassembler ensemble pour discuter des grandes questions actuelles, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on est constante de faire sur la plairière. On n'a pas voulu être drôle, on a voulu avoir une énergie de plateau généreuse, débordante, pleine de vie parce que c'est quand même ça qu'on défend avant tout, la vie. Et en fait, il se trouve que le rire est une conséquence d'une force de vie, donc finalement, tout ça est assez drôle. On a voulu quand même le spectacle ludique. Oui, tout à fait. Et donc, que ce soit un jeu, qu'on s'amuse. Et je crois que ce qui est peut-être perceptible par le spectateur et inconscient chez nous, quand on est en situation de jeu, je crois que nous, on s'amuse vraiment. Cette bonne humeur, cette joie, même dans des thématiques morbides, elle est plus importante, elle est sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?